Elisabeth II au plus mal ? Elle ne lira pas son discours du trône, la raison des voix. La reine Elisabeth II se montre de plus en plus discrète et ses apparitions se font rares. En effet, le palais de Buckingham vient d'annoncer lundi dernier qu'elle ne sera pas présente pour un rendez-vous solennel qu'elle n'a raté que deux fois pendant tout son règne et qui remonte à loin, en 1959 et en 1963. La reine Elisabeth II, absente pour un rendez-vous solennel, en effet, la reine Elisabeth II qui vient de célébrer ses 96 ans récemment, sera absente au discours du trône cette année 2022. C'est un événement important dans la démocratie anglaise qu'elle n'avait manqué que deux fois. En effet, c'était en 1959 et 1963 quand elle était enceinte. Pendant ce rendez-vous, les priorités et objectifs du gouvernement britannique sont énoncés officiellement devant le Parlement. Mais, alors, comment va son état de santé ? Pourquoi est-elle absente pour ce moment ? Des problèmes de mobilité pour la reine Elisabeth II ? Si la reine Elisabeth II n'est pas présente au Parlement, c'est en raison de ses problèmes de mobilité. En effet, ce n'est pas la première fois qu'elle évite certains événements. De plus, quand elle apparaît, elle cède d'une canne ou du soutien du bras de ses proches. Mais, la souveraine semble souffrir de mobilité depuis octobre 2021. Voici ce que le palais de Buckingham nous communiquait, la reine continue d'avoir des problèmes de mobilité épisodique et, après consultation avec ses médecins, a décidé à contre-cœur de ne pas participer au discours du trône. Selon les médias britanniques, plusieurs solutions avaient été envisagées. Que la reine Elisabeth II se rende au Parlement en voiture, ensuite qu'elle soit emmenée de manière discrète dans un fauteuil roulant jusqu'à la chambre des lords. Finalement, la souveraine en avait décidé autrement. Elle sera remplacée par son fils, le prince Charles, qui énoncera le discours du trône pour la première fois. La reine Elisabeth II ne veut surtout pas se montrer dans une telle condition. En effet, elle a été traumatisée par ce qu'a subi sa petite sœur Margaret. Cette dernière a fini sa vie dans un fauteuil roulant et les paparazzi l'avaient pris pour cible. Sa majesté se montre de plus en plus discrète. Le 29 mars dernier, c'était la dernière fois que la reine Elisabeth II s'était montrée publique. Il s'agissait de la cérémonie religieuse pour rendre hommage au prince Philippe, à l'abbaye de Westminster. Alors, elle n'aurait manqué ce rendez-vous important pour rien au monde. Mais, elle s'est déplacée avec difficulté et elle apparaissait amaigrie. Ainsi, son agenda se vide chaque jour un peu plus. Elle assume uniquement des « tâches légères » par visioconférence depuis le château de Windsor. Elle a aussi annulé sa présence au Garden Party de Buckingham Palace qui va se dérouler durant le mois de mai. De plus, du 2 au 5 juin prochain, il y a également le jubilé de Platine qui va se dérouler, mais on ne sait pas encore si la reine Elisabeth II sera présente. De même, on ne sait pas si elle fera une apparition au balcon du palais de Buckingham. ... ... ... ...